Mais Johnny, j'ai une question à te poser parce que moi, j'entends bien, effectivement, donc les gens trouvent qu'on laisse trop de droits à l'islam et moi j'aurais bien aimé voir ces gens-là et je leur aurais dit, oui, dites-moi lesquels. Qu'est-ce qu'on laisse en fait comme droit qui serait supérieur pour les gens qui seraient musulmans ? En quoi aurait-il plus de droits en France que les catholiques ou les protestants ? Ou les non-croyants ? C'est pas une question de droits, c'est une question de la crainte que les gens ont de l'islam. Mais là, ils disent qu'ils ont trop de droits. Mais quand on parle des immigrés, je vais dire, en France, t'entendras jamais parler de quelqu'un qui va te dire que les Portugais les dérangent, les Polonais, les... On ne parle quoi ? Mais Johnny, écoute la question... C'est l'histoire de le problème en France. On ne veut pas le dire, on parle d'immigration. C'est pas l'immigration le problème. Johnny, écoute bien Johnny, la question était, est-ce que vous trouvez qu'on donne trop de droits à l'islam ? Et ils ont répondu, oui. Mais moi, je pose la question, quels sont les droits particuliers que l'on laisse aux musulmans par rapport aux autres ? Mais ne serait-ce que les prières de rue sur Paris, ça a fait assez le buzz pour l'instant. Mais c'est interdit, Dieu merci, heureusement que c'est interdit. Il ne faudrait pas les laisser faire. Il y a eu une interview de Jeannette Bougras qui s'est exprimée dans l'émission samedi. Et elle sera demain dans les grandes villes. Elle sera demain et elle a dit des choses très très justes. Elle dit, la République ne doit pas démissionner, elle doit être présente, elle doit réagir. Et elle doit éviter de donner... Alors je ne sais pas si elle a dit le mot droit, mais d'éviter justement de jouer son plein rôle. Donc elle reconnaît, elle reconnaît elle-même qu'il y a des dérives et que sous principe... Mais quels dérives ? Laurent, j'aimerais qu'on réponde à cette question-là. Elle va y répondre, Jeannette Bougras. Je suis juriste. Elle te parlait de pouvoir politique comme le Premier ministre qui avait démissionné sur l'histoire du voile. Des choses comme ça, ce sont des petits signes, petit à petit. D'abord, sur l'histoire du voile, et heureusement encore, et là on peut saluer vraiment Nicolas Sarkozy, le port du voile intégral est interdit en France et c'est très bien. Et c'est interdit aussi d'avoir un voile dans les lieux comme les écoles, etc. Où est le recul, moi, excuse-moi, depuis que le gouvernement est là ? Heureusement, ils n'ont pas reculé non plus. Donc moi, ce que j'aimerais... Je veux juste qu'on réponde à cette question-là. Personne ne peut répondre parce qu'il n'y a pas en France des droits supérieurs qui seraient accordés aux musulmans par rapport aux autres. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a eu des doutes et des idées du Front National. Aline, bonjour. Oui, bonjour. Et vous aussi, ces idées ont cheminé chez vous dans votre esprit ? Ah oui, absolument, absolument. Je vais en cheminer, le continuer, j'y adhère de plus en plus. Et dans quel sens ? Qu'est-ce qui, justement, vous pousserait à voter Front National, Aline ? Ce qui me pousse à voter Front National, c'est que j'estime qu'il est normal dans un pays, quel qu'il soit, donc je parle de la France puisque c'est le nôtre, que les Français soient prioritaires sur les étrangers, quels qu'ils soient. Alors le problème aujourd'hui, c'est quand on dit, on tient des propos de la sorte, on se fait traiter de raciste, on n'a pas le droit. On a le droit de dire quand même qu'on n'est pas d'accord avec cette façon de faire et de favoriser toujours les étrangers. Autrement, on est des affreux, nous sommes autrement des affreux, des horribles racistes. Non, je veux dire, moi, j'ai une fille, elle a 12 ans. Si demain, je n'ai plus d'argent et que j'ai juste de quoi donner à manger, je vais d'abord donner à ma fille. Si je suis dans l'opulence, je vais aider mon voisin, je vais donner à manger à mon voisin. Ma fille sera prioritaire. J'estime que quand on est dans un pays, le rôle du gouvernement, le rôle de l'État, c'est de donner d'abord à manger à ses enfants et les enfants de la France, ce sont les Français. Et s'il nous en reste, nous aidons les autres. Mais aujourd'hui, on n'a même plus de quoi donner à manger aux Français. On ne peut pas se permettre de sacrifier les Français pour donner à manger aux étrangers, quels qu'ils soient d'ailleurs. Quels qu'ils soient. Bonjour Aline. J'entends bien ce que vous dites. Et moi, oui, je ne vais pas résumer. Ce n'est pas parce qu'effectivement, on adhère aux idées du Front National qu'on serait foncièrement raciste. C'est ce qui est dit pourtant. Non, mais évidemment qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame. Simplement, et j'entends également ce que vous dites, que quand on est dans une situation difficile, mais vous dites aussi qu'on favorise les étrangers. Ok, bon, moi je veux bien Aline, et dites-moi en quoi. En fait, ça m'intéresse parce que si vraiment vous pensez qu'il y a des lois spécifiques pour aider les étrangers, il va falloir vraiment qu'on y réfléchisse. Mais j'aimerais que vous me citiez en fait les textes qui permettent aux étrangers d'avoir des droits que les Français n'ont pas. Eh bien, les textes qui permettent, il n'y a peut-être pas de textes qui sont écrits. Justement, qui plus est, ce gouvernement se permet d'outrepasser les lois. Des lois existent, elles sont applicables, pareillement pour tout le monde, mais au quotidien, eh bien, elles favorisent les étrangers. Mais j'aimerais bien avoir un exemple parce que je ne comprends pas vraiment en fait en quoi. Je vais vous en citer un exemple. Je vais vous citer un exemple. C'est que quand un étranger est en France, un exemple, mais alors tout bête, un étranger qui arrive, c'est une situation irrégulière, il a droit à l'aide médicale d'État. C'est vrai, absolument, vous avez absolument raison. C'est un étranger en situation irrégulière. Moi, je suis au chômage. Dans un an, je n'ai plus droit à rien. Je n'aurai plus droit au chômage. Donc, je vais me retrouver, si ça se trouve, ce qui est le cas de ma soeur, sans sécurité sociale. Parce que vous n'aurez pas la CMU ? Comment ? Il y a la CMU, en fait, qui existe. La CMU, il faut attendre trois mois pour avoir droit à la CMU. À la CMU, il faut attendre trois mois. Oui, comme la ME. Mais j'estime que je ne suis pas prioritaire en tant que française, alors qu'ils arrivent, ils ont la ME. Il ne fait rien. Il y avait 30 euros. La Sarkozy avait dit qu'il fallait quitter 30 euros pour avoir droit à la ME. Ils les ont enlevés. Les 30 euros, ils les ont pu. Là aussi, ce qu'on a dit, c'est absolument vrai, Aline. Et je pense, là, je suis absolument d'accord avec vous aussi, que les 30 euros, c'est une énorme connerie d'avoir enlevé ce tarif qui était quand même le minimum à payer. Mais je suis d'accord avec vous. Oui, parce que moi, aujourd'hui, si je veux me faire soigner, ça ne me coûte pas 30 euros entre les mutuelles. Bien sûr. Ce qu'on me prélève... Ça ne vous coûte pas grand-chose. Je suis d'accord avec vous, Aline. Mais si vous voulez, ça se sont des exemples. Non, je disais, ça ne vous coûte pas grand-chose non plus. Parce qu'en France, la santé, ça ne coûte pas grand-chose. Il faut quand même le reconnaître. Non. Par rapport à d'autres pays... Si je tenais que j'ai deux couronnes à me faire poser, que ça me coûte 1 040 euros. Et le remboursement de la Sécurité Sociale étant de 127. Ça, c'est pour tous les Français. Deux fois 127, ça a haussé 2 040. J'ai 800 euros de l'argent. Je suis d'accord, mais puisque vous parliez des autres pays, on ne connaissait qu'en France, ça coûte moins cher qu'ailleurs quand même de se soigner. Aline, on va écouter Michel qui est avec nous. Michel Le de Savoie qui est retraitée. Bonjour. Bonjour. Alors, Aline nous dit, clairement, elle comprend, elle est prête à voter fondationale. Et vous, vous êtes de gauche, mais les idées cheminent chez vous, Michel. Pourquoi vous vous posez des questions ? Exactement, oui. En regardant dans mon entourage, je m'aperçois que les idées, surtout pour les droits, pour les aides, etc., on pense que les Français auraient plus d'aides si toutes les aides n'étaient pas données aux étrangers. Je m'explique. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai aimé trois garçons, j'ai eu aucune aide parce que je gagnais bien ma vie. Bon, alors ? C'était bien. Non, mais c'est très bien. Mais je m'aperçois qu'une famille dans la même, dans la situation avec trois enfants, le monsieur ne travaille pas, la dame porte le voile et ne travaille pas, les enfants vont être boursiers, donc ils vont pouvoir faire des études. Moi, mes enfants n'ont pas pu faire d'études. Et pourquoi vous n'avez pas demandé une bourse à l'époque ? Parce que je n'avais pas le droit. Ah, donc vous aviez les moyens de payer les études, alors ? Non, je travaillais et je ne pouvais pas. Non, parce que les bourses sont attribuées. Je n'ai eu aucune aide. Les bourses sont attribuées en fonction des revenus. Enfin, tu sais que les plafonds sont très bons quand même. Alors, c'est facile. On ne travaille pas et puis on a les aides. Oui, mais ça, c'est facile aussi. Ça, c'est le problème entre la différence de celui qui travaille, je vais te dire, avec un SMIC, et celui qui travaille un... Français ou étrangers, c'est ça. Mais même quelqu'un qui travaille... Ça n'a rien à voir avec les étrangers. Parce que là, Michel, ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous parlez du voile et de l'étranger. L'histoire de la différence entre ceux qui touchent avec des aides et ceux qui ont des petits salaires, ça n'a rien à voir avec les étrangers. C'est peut-être un problème de répartition. Oui, parce que c'est le constat que l'on fait maintenant. C'est un constat, c'est un fantasme. J'habite dans un HLM, il y a un appartement qui se libère, c'est un étranger qui va le prendre. Mais pourquoi vous savez que c'est un étranger ? Ça, je ne comprends pas. Il est peut-être français, en plus. C'est le constat que je fais. Vous avez regardé ses papiers, vous savez que c'est un étranger ? Oui. Ah bon ? Elle fait des contrôles d'identité, en fait. Non, je ne fais pas des contrôles d'identité. Je ne fais pas des contrôles d'identité. Mais nous, on habite une petite résidence, on se connaît. Un exemple flagrant, il y a une dame, pareil, avec ses trois enfants, mais on était une résidence tranquille, et maintenant, ce n'est plus une résidence tranquille. Parce que ce sont des étrangers ? Oui. Je vais vous raconter. L'année dernière, pendant le ramadan, pendant le ramadan, mon fils commençait à 6h le matin. Donc, je l'amenais au boulot, etc. À la fin du ramadan, vers 1h du matin, elle discutait en bas. Je me suis permis de descendre pour lui demander gentiment, est-ce que tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît ? Je lui ai parlé gentiment, et bas, aussi, parce que c'était la nuit, je ne voulais pas... Et elle m'a répondu, mais moi, ça fait 15 jours que je ne suis pas sortie de chez moi, et j'ai le droit de faire la fête. Pourquoi elle n'est pas sortie de chez elle ? Parce que le centre social vient lui faire ses courses, parce que le centre social vient chercher sa fille pour l'amener à l'école, quand il y a école, etc. Elle a toutes les aides, moi, je n'ai pas eu tout ça. Michel, ce dont vous parlez, ce n'est pas bien, on ne va pas admettre non plus que les gens, si vous voulez, à 1h du matin, empêchent tout le monde de dormir. Quelle que soit la cause, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça, pour moi, c'est de l'incivilité, c'est des gens qui ne savent pas vivre ensemble. Ça n'a rien à voir avec la nationalité ou la religion. Et ça pourrait être des Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, qui vous casseraient les pieds tout autant. Ils n'ont pas le monopole des casquets. C'est bien la maldame entre l'islam et l'immigration. En fin de compte, en deux mots, on nous a parlé du voile et du Ramadan. Voilà, force, l'achat, l'achat, c'est ce que j'ai dit. Michel, merci. C'était deux exemples